C'est toi qui écoute de la musique en jouant ? C'est moi qui écoute de la musique en jouant, oui. Et ça n'a pas bien marché. Ça t'a détendu ? Ah oui, ça m'a détendu, mais bon. C'est déjà ça. Du coup, là, on va avoir droit à... Donc là, il me semble qu'on est au quart de fin du Looser Wacket. Qu'est-ce qu'il t'aime ? Quart de looser, ouais, je crois. J'ai pas fait attention à commencer à avancer, par contre. Il me semble que c'est les huitièmes Loosers qui sont en train de se terminer. Rayson va nous confirmer ça dans quelques instants. Et c'est parti ? Non, c'est pas parti. Du coup, on va avoir un Mark Kirby. Toi, tu es toujours en match, je suis éliminé ? Non, non, moi je suis en Looser, là. Je crois en quart Looser, il me semble. D'accord. Donc, bon. Tu as été éliminé tout à l'heure par... Par Salpat. Par Salpat. Par Salpat, ok. Par Lemaitre, pour l'instant. Par Lemaitre. Lemaitre incontesté qui vient de gagner la première finale. Il a expulsé Willy, voilà, en Looser Brackets. Ouais, on s'y attendait un petit peu. Il s'y attendait un petit peu. Enfin, qu'il aille jusqu'en grande finale. C'était 3-0, là, le combat. 3-0, j'ai pas regardé. C'était du 3-0, ouais. Ah bon ? C'était serré sur les trois matchs, mais ça a été du 3-0. Donc bon, est-ce qu'on peut dire que c'est incontestable ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Bon, enfin, du coup, là, on va avoir un Mark Kirby. Bon, je n'ai pas beaucoup l'occasion de voir de Kirby. Alors, Kirby, qui joue Kirby ? C'est Elguil, normalement, contre Genius, qui est Marth, là. Donc Kirby qui est Elguil, c'est ça ? C'est ça, oui. Tout à fait, ouais. C'est bon. Et moi, c'est bon ? Donc, logiquement, si on regarde les match-up, Kirby, il doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, Kirby, contre un Marth, normalement, parce que bon... Sur ce stage ? Sur ce stage, en plus, c'est vrai que je ne comprends pas beaucoup ce stage. Alors, tout à l'heure, on m'expliquait un truc totalement incroyable. J'ai posé une question sur le petit nuage qui se balade sur ce stage. Ouais, on balle, le petit nuage on balle. Et on m'a expliqué que c'était par rapport au timer, que les gens savaient où il était. Ouais. Et que toutes les 5 secondes, enfin, à chaque fois que le nombre d'unités était 5, on savait où il était positionné, que les joueurs pouvaient jouer par rapport à ce nuage. C'est ça, c'est ça, oui. C'est incroyable. Et les gens peuvent donc prévoir le nuage pour, genre, s'ils sont en train de revenir, ça leur permet de savoir où se positionner en fonction de l'arrivée ou non du nuage. Vous, l'importance du timer ? Ouais, moi, personnellement, je ne connais pas... C'est tous les 5 secondes ? Alors non, il me semble que c'est à chaque fois que le chiffre des unités est sur 5. Donc 45, 55, 35. Ouais, je ne savais pas. Je savais qu'on pouvait céder du timer, mais je n'ai jamais fait très attention, moi. Du coup, là, pour le moment, le Kirby qui a l'avantage, contre un Marth. Une vie d'avantage, et le Marth qui est à 121%. Corby qui va mourir très vite sur ce stage. Et Corby qui a une attaque qui tue très bien, c'est son repère. Et là, c'est comme ça qu'il vient de tuer Marth, d'ailleurs. Pas mal d'up-tildes aussi de Kirby. Ouais, des up-tildes, ouais. Qui faisaient aussi beaucoup tout à l'heure, qui infligeaient beaucoup des bas, qui ne montaient pas suffisamment haut pour que l'autre puisse s'enlever du combo. Ouais. C'était assez intéressant, effectivement. Ouais, les up-tildes de Corby, ça va permettre... Au moment où le type est calé dans ton premier up-till, tu peux essayer d'en caler 2, 3 à la suite, s'il n'a pas trop de pourcents. Si jamais il a trop de pourcents, il va aller beaucoup trop. Et tu ne pourras pas enchaîner. Mais là, le Corby qui joue vraiment bien. Je n'avais jamais vu de Corby jouer sérieusement comme ça. Alors si, tout à l'heure, on a eu Willy qui jouait à Kirby. Willy, non, c'est Willy contre Elg. Mais en fait, je n'ai pas vu les matchs, malheureusement. Alors non, non, je te dis Witty, c'est bien Elgai. Oui, c'est Elgai, c'est le seul à jouer à Kirby. Et un bon forward smash qui tue le Corby. Et donc, en Corby, je ne connais pas spécialement. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir voir comment il se débrouille pour tuer un Marth qui a une épée qui fait deux fois sa taille. Écoute, on est en train d'y assister. Et du coup, on est en train d'y assister. Et le Bakker, le Bakker de Kirby aussi, qui est assez puissant. Le Marth Killer, malheureusement, qui n'a pas marché. Le Marth Killer, donc, de mettre son gros bouclier afin de, lorsqu'il se prend un coup, voilà, il s'accroche directement au rebord. Ça permet au Marth de l'empêcher de remonter si jamais il est trop ouvert le bas. Et là, Marth Killer prend un petit peu les positions, là, en gardant un petit peu mieux les distances avec son épée. Mais là, ça va être probablement l'Edge Guard. Oui, c'est l'Edge Guard avec Randall qui s'en va juste au moment où il veut prendre le bord. Malheureusement. Effectivement, effectivement. Kirby passe en dessous du Grappe de Marth. Ok, on me rappelle que le cycle est de 20 secondes, effectivement, pour le nuage. Merci à Shloub, qui fait un tour en 20 secondes. Et il apparaît au, effectivement, 5. Quand il a donc le chute des unités et de 5. D'accord. Et bien, je sais pas, encore un bon forward smash, là. Le petit taunt. Voilà, un petit troll de la part de Genius, là. Après, un bon smash avant. Qui est, malheureusement, en position, un peu de faiblesse dans ce match. Là, s'il perd, on ne peut encore rien dire. Alors, on peut, ouais, on peut. C'est vrai que, bon, Kirby, qui peut mourir assez rapidement. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de pourcentage, il se prend 2-3 coups d'épée, puis un smash ou un tilt haut et ça peut être fini, je pense. Mais là, Marth, qui est à un pourcentage, il peut mourir aussi. Donc, le père, le père, voilà, qui tue. Oui, bien joué. Bien joué de la part de Hellguy. Première victoire pour... C'est du best of 3 ou best of 5 ? Best of 5, même pour les losers bracket, donc, ouais. Ok, donc, best of 5, on me le confirme. On a du temps. Car loser, on a du temps, voilà. Très bien, bon, alors ce sera du best of 5. Pour les losers bracket. Première victoire pour Hellguy. Donc, ça veut dire qu'il faut 3 victoires pour arriver à gagner ce combat. Je ne connais pas beaucoup non plus les match-up, donc, on va partir sur Sheik, apparemment, là. Sheik, Sheik. Donc, ça choisit le stage. Je ne sais pas c'est quoi le meilleur stage pour un Kirby. Je n'en ai aucune idée. Et on va partir sur Fontaine des Rêves. Avec un Sheik Kirby. Encore un match-up que je ne connais pas, comme je ne connais aucun match-up de Kirby. Mais Kirby qui doit passer en dessous du grab de Sheik, il me semble, normalement. Si jamais Kirby se baisse, c'est que Sheik essaie de graber, normalement, ça doit passer en dessous. D'accord. Il me semble. Oh ! C'était surprenant. Ok, ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent au niveau ? Non, mais c'était le follow-up de... Enfin, suivre la Sheik en l'avalant pour... On ne attendait pas à ce qu'il choisisse option d'avaler la Sheik pour continuer son combo. Ça tend des petits waves d'achat arrière pour spacer ses smash avant. Effectivement. Donc, est-ce que Kirby peut bien tirer l'avantage des needles de Sheik ? Je ne sais pas. Le coup aériel avant de Kirby. Ok. Qui réussit à gérer. Le FRO qui vient jouer de Kirby qui permet... Et puis la moquerie, voilà. Donc moi, je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'on fait souvent des moqueries ? Est-ce qu'on a souvent le temps de placer comme ça des moqueries à haut niveau dans Super Smash Bros. mêlée ? Ça dépend. Lorsque le personnage est en train de mourir, oui, tu peux te permettre de placer une moquerie comme ça, mais... Quand elle est rapide ? Quand elle est rapide. C'est vrai que celle de Kirby est assez rapide, donc c'est moins risqué, par exemple, de faire la moquerie de Kirby que celle de Mario. Par exemple, là, oui, effectivement, qui est très, très, très longue. Puis Kirby, oui, c'est vrai que tu as envie de faire une moquerie quand tu es en train de jouer Kirby, je peux comprendre ça. C'est sûr. Et donc là, on a un bon avantage qui est en train de se créer, il a des bons matières, des bons follow-up, et le projectile de Kirby. Et le head-jog. Très, très bien joué. Qui fait part d'une seconde vie à ce chèque. Oh, il a tenté. Le kill de la honte. Tellement bien facilement. Ça aurait été magnifique. La carotte de la honte. Ça aurait été tellement, tellement, tellement. Et la bonne remontée, bien jouée, le head-jog, qui n'a pas réussi de la part de ce chèque contre un Kirby décidément bien déterminé à remporter ce combat. Kirby qui a un bon avantage, là, mais... Il peut mourir tellement vite contre une chic. Ah, ça retente. Oh, il est retente. S'il le réussit, il ne faut pas qu'il meure, sinon il n'aura plus, effectivement, l'occasion de le faire sur maintenant. C'est vrai qu'à ce pourcentage-là... Ouais, c'est vraiment intéressant de le tenter, quoi. Le tenter de 60 à 162%. Là, si jamais, au pire, il va se prendre à FR comme Yann Sefer et mourir. Donc, autant se suicider en lui enlevant une vie. Tout à fait. Surtout qu'avec Kirby, ce n'est pas la chose la plus simple d'enlever des vies à un adversaire. Non. La chic qui joue un petit peu plus sur les tilt, histoire de garder les distances avec Kirby. Parce que Kirby, qui quand même a des... Ce personnage a des assez grosses difficultés pour approcher son adversaire. Surtout, tout à l'heure, c'était le cas avec Mars, avec l'épée qui... Surtout, avec Mars, c'est vraiment dur. C'est bien joué, le hot jeg. Le grab. Ça a tenté de l'être Girard. Bon back air, bon back air, ça. Bien joué, ouais. Très beau bear de la part de Kirby. OK. On ne s'y attend jamais, ça. On le sent, là, le hell guy qui a envie de revenir, qui a déjà une victoire. Il est assez confortable, là, je veux dire, sa position, il a trois vies. Là, il peut y aller, là. Il peut se faire plaisir. Il n'est pas réellement mis en danger. Il peut se permettre des choses, là. Il a déjà une victoire, en plus. Le Kirby qui va les aigus. Attention, attention, attention. Oh là là, c'est dommage. Il est le maximum de vie, 73% sur la dernière vie de chic. Il peut y aller tranquillement. Voilà, il suffit d'un bon bear. Ça, c'est bien joué. Ah, le tilt-bas. Ouais. Il donne tilt. Ça va tenter les back air, là. La chic, elle a un bon pourcentage. Elle va vite partir. Le bear de Kirby qui me semble être assez puissant. Ah, nice. C'est bien joué. Le smash-bas. Deuxième victoire pour el guy. Le tilt-bas de Kirby, il a l'air vraiment bien comment el guy l'utilise, là, sérieusement. Il fait des petites approches comme ça. Il se paye sur le tilt-bas et ça jarte la chic. Il est plein de ressources, ce personnage, Corby. Ça va apparemment changer de personnage. Rondoudou. Rondoudou pour le Dr. Lee. On s'est formé sur un duel de ballon. Effectivement, là, les grosses boules. Et ça ne sera pas du duel de ballon. Ce ne sera pas Rondoudou, manifestement. Que choisira. Donc, Samus. Apparemment, Samus. Allez, il faut y aller. Allez, el guy, tu peux y aller. C'est parti. Jelius entre el guy. Alors, si el guy remporte ce combat, il gagne ce loser bucket, ce match. Là, on en est au quart, c'est ça ? Apparemment, oui. Apparemment, on est au quart loser. Donc, on va voir. Je ne sais pas trop en quoi penser. Kirby, Samus. J'avoue, je n'ai pas vu ça tous les jours. Il y a des bons backers, là. Des bons followers de backers. Backers, backers. Bien joué, le bear. Bien joué, le backer de Kirby qui a enlevé sa première vie à Samus directement. Très rapidement. Il faut revenir. Et là, le nuage. Non, pas le nuage. Ça aurait pu être joli. Bien joué. Il y a combien de frames pour cet avalement, là, de Kirby ? Aucune idée. Ça a l'air très rapide. Parce que là, c'est quand même dingue qu'il arrive à placer ça, quoi. C'est surtout qu'on ne s'y attend pas beaucoup au fait qu'il compte avaler son personnage comme ça, là, au milieu d'un follow-up, là, d'accord. C'est le combo qui est en train de se faire. Oui, je pense que c'est plus pour du taunt, non ? Parce que là, même le feed, voilà, ça, cette attaque, bon, je suis... Ah, c'est que ça surprend bien, aussi. Du coup, faire des choses qui surprennent, ça peut être utile. Ça fait des pourcentages. C'est vrai. Tout à fait. Ah, bien, ça. Bien. Ça déstabilise. Deuxième vie à enlever. Deuxième vie, là. Pour ce Kirby contre ce Samus. Il s'accroche bien. Bien joué. Le smash-ba. Il a tenté de tilt. Effectivement. Attention. Ça compte, je pense, elle, là. Ça veut dire qu'elle est un smash-ba ou un down-tilt de la part de Samus. Bien joué. Qui lui permet donc de réagir en étant beaucoup moins projeté. Plus de saut. Nice, nice take. Ah, il vit, il vit. Toujours en vie, toujours en vie. Il revient. Très bonne délice. Un jouet excellemment bien joué de la part de Hellguy. La petite moquerie. Le taunt totalement gratuit qui montre qu'il est quand même relativement confortablement installé. 4 vies, 2 vies d'avance sur ce Samus qui est à 66%. S'il perd cette vie, il sera véritablement aisé pour lui. On peut le penser de remporter ce combat. Et ce quart de loser. Une bonne dash-attaque. Donc il y a un peu de taunt de la part de Samus. Qui s'amuse. Une contre-taunt. Avec Kirby, vraiment Hellguy qui a l'air d'être assez à l'aise avec son Kirby. Effectivement, effectivement. Le petit tilt-bas, vraiment. Il utilise vraiment très bien. Ouais. Je pense qu'il est sûr, on peut dire en général que tout le monde joue très très bien. Ouais, en général. En général. Mais un Kirby, c'est un peu plus... Et donc c'est pas courant Kirby ? Moi, j'avais jamais vu de Kirby jouer comme ça. Donc non, c'est pas courant. D'accord. Malheureusement, malheureusement. J'aimerais bien jouer un peu plus souvent contre des Kirby, j'avoue. Ça ferait plaisir. Quel est le personnage le moins joué ? Le moins joué ? On m'a dit que c'était Roy tout à l'heure. Roy ? Ah, je... Oh... Kirby, ça avait l'air pas mal comme personnage le moins joué. C'est vrai. D'accord. Mais je sais pas. Je pourrais pas dire avec certitude lequel c'est. Ah ouais. Il a bien joué. C'est vraiment très bien vu. Qui a terminé cette vie de Samus. Plus qu'une vie. 3 vies pour 76% pour Kirby. Il faut y aller maintenant. Ouais. Ok, le personnage de Kirby, c'est vraiment son programme plus. Il fait la plupart de ses approches avec des tilts, en fait, pour mener à genre un EPR ou quelque chose comme ça. Oui. Je remarque ça. Du coup, vraiment, il tilt de Kirby, bon... Bien joué. Très... Ça a... Le bon chain grab, ça. Ouais. Le chain grab, effectivement, sur deux reprises. Ça va tenter de backer. Ah. Il faut y aller, là. Ça veut backer, là. Ça veut essayer de l'éjecter en dehors du stage, là. Le grab encore. Il va en finir, il va en finir. Arrêtez pour le chain grab. Je remarque que... Genius, je joue pas beaucoup avec les missiles, avec Samus. J'ai presque pas vu d'utilisation de missiles, je m'en rends compte. Peut-être par rapport au perfect shield de Kirby, tu penses pas ? Ah, peut-être, c'est possible, mais bon, c'est un perfect shield, c'est pas... Je sais pas si c'est ça qu'il pourrait vraiment l'effrayer. Peut-être qu'il y pense pas, simplement comme... Je sais pas. Et voilà. Là, c'est bien joué. Le père. Très bien joué, très bien vu. La victoire de El Gai, il conteste à votre Genius. Ouais. Très bien joué aux deux joueurs. Excellent. Un Kirby. Ah là 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 là. Ce Kirby, donc, qui va monter. Qui monte en loser, là. Ce sourire de El Gai. Bien joué. Bien joué, bien joué. Très, très bien joué. Qui, donc, peut goûter, peut-être, à une revanche contre... Tout à l'heure, El Gai a perdu contre Willy. Contre Willy. Ouais. Son ancien colocataire, m'a-t-on dit ? Son ancien colocataire ? Si, si, il me semble bien, c'est ce qu'on m'a dit. Ils sont plus colocataire ? Je ne sais pas. Il y en a un qui a ras-quitté parce qu'il s'est trouvé une copine ou un truc comme ça. Ah bon ? Ah bah. Non, il me semble que c'est pas ça, il me semble que c'est ça, j'en sais rien. En tout cas, il va pouvoir revenir et le réaffronter. Willy qui a été éliminé, donc, par Salpat, évidemment, en première finale. Nous avons maintenant une petite pause d'attente. En attendant que les prochains quarts de Loser, Braquette, donc, se termine. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Je vous rappelle donc les scores. Salpat qui a gagné la première finale en voyant Willy en Loser et Braquette. Contre Kit Karni, d'accord. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu pourrais alors nous mettre le challenge sur la scène ? C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu vas jouer ici ? Comment ça va se passer ? Ouais, c'est vrai. D'accord. C'est quand ça dont tu as gagné ? C'est quoi ? C'est quand ça que tu as gagné contre... 3-2. T'as gagné combien ? 2-1 ? Sérieux ? Là, c'est du best of five. Euh, ouais, c'est... C'est du best of five, ouais, c'est du best of five. Ok, bah, best of five. T'es chaud ? No ban. Ah, vas-y, no ban. Ah, ça fait chier. Eh, mais, AFH tout le temps, on dit. Et le gagnant ? Ouais, bah, oui, bah, no ban, no ban. Ça va pas qu'il stadionne ? Bah, je sais pas, mais apparemment, il y a une pause. Il faut attendre, effectivement, que... Alors, tout à l'heure, Raison nous a demandé d'attendre que les matchs soient finis, mais si c'est bon, si on a l'ordre d'y aller, on va y aller. Et... Merci.